Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Publication des résultats des élections législatives du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Les députés du FCC sont majoritaires, ce qui laisse entrevoir une cohabitation politique si les résultats de la présidentielle sont confirmés. L'Afrique regorge de talent. Nous irons à la rencontre de la jeune nigériane Ariike, à 8 ans. Elle est déjà photographe professionnelle et se prépare à publier un documentaire photo. Et le choix de Miss Algérie 2019 crée la polémique. La nouvelle reine de beauté algérienne est victime de propos racistes sur les réseaux sociaux depuis son élection le 5 janvier 2019. En République démocratique du Congo, les résultats des élections législatives ont été publiés par la CENI dans la nuit du 11 au 12 janvier. Les noms de 485 députés qui composeront la nouvelle Assemblée nationale ont été énoncés, mais aucune précision n'a été faite sur leur affiliation politique. Mais il semblerait que le Fonds commun pour le Congo du président Joseph Kabila et ses alliés soit majoritaire avec plus de 250 sièges. La coalition de Félix Tisekedi compte moins de 50 députés. Si sa victoire est confirmée, le nouveau président n'aura pas la main puisqu'il devra nommer un Premier ministre qui ne sera pas issu de ses rangs. Écoutons la réaction du porte-parole du FCC, Kojo Ndoukouma, suite à l'annonce des résultats des élections législatives. Les élections législatives nationales et provinciales se sont déroulées le même jour que l'élection présidentielle. Il en ressort qu'au niveau des législatives nationales, nous sommes en tant que FCC garantis d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Et au niveau des élections provinciales, nous sommes également crédités et garantis d'avoir la majorité dans les différentes assemblées provinciales, plus ou moins 22 assemblées sur 26. Cela signifie en termes d'exercice du pouvoir que nous aurons un président de la République élu qui sera de l'UDPS et un gouvernement national qui sera du FCC. Donc en termes clairs, c'est une cohabitation. Et au niveau provincial, les différents gouverneurs de province ainsi que la configuration du Sénat sera également à l'avantage du FCC. Nous avons remarqué que les leaders locaux ont été élus pour le compte du FCC parce qu'ils se sont préparés à l'avance, parce qu'ils ont un ancrage dans le Congo profond, alors qu'au niveau de la présidentielle, les résultats reflètent un principe d'alternance voulu à la tête du pays. – L'Union économique et monétaire ouest-africaine a célébré le 10 janvier ses 25 ans d'existence. Les délégations des huit pays membres de l'organisation ont pris part aux festivités à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'événement était axé sous le thème des 25 ans de progrès vers l'intégration régionale. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. – 25 ans après la naissance, en 1994, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les huit États membres qui composent l'organisation inter-africaine nourrissent encore plus l'ambition de faire de l'Afrique un continent économiquement dynamique et viable. – Grâce à cette union ou à cause de cette union, nous avons une monnaie commune. – Le franc CFA qui a une monnaie compétitive et il suffit de voir le taux d'inflation dans nos pays et les souffrances que vivent d'autres pays voisins qui ne sont pas dans l'UMOA et qui ont des taux d'inflation de 10 à 15% par an. Donc c'est dire que cette union apporte beaucoup à nos populations. – Avec un taux de croissance de 6,6% en 2017 contre 6,4% en 2016, le continent se satisfait d'avoir consolidé sa trajectoire de croissance depuis 2012. Le représentant du président du Conseil des ministres statutaires de l'UMOA, Abdoulaye Biotchané, tout en saluant les acquis, a appelé les États membres à prendre la pleine mesure des enjeux du moment. Le défi ici est donc de mettre en œuvre tous les instruments à nos dispositions au sein de l'Union pour faire en sorte que la croissance puisse être accélérée et délivrer une richesse plus importante et surtout des emplois pour les plus jeunes parmi nos compatriotes. Malgré les avancées, de nombreux secteurs d'investissement restent encore prioritaires. Ce sont notamment la santé, les infrastructures, la formation, l'agriculture et la sécurité entre autres. – Au Rwanda, les investissements ont atteint un niveau record en 2018, se chiffrant à 2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation annuelle de 20%. Cette bonne performance a été notamment portée par le secteur privé. Reportage de notre correspondant Fratern Dakey Senga. – Ce sont 173 projets qui ont été enregistrés au Rwanda en 2018 pour un coût total de 2 milliards et 6 millions de dollars américains par rapport aux 2 milliards prévus. Selon l'Office rwandais de développement, c'est une augmentation de 20% par rapport aux investissements de 1,67 milliard enregistrés en 2017. – Je dirais que l'année 2018 était une année plus ou moins exceptionnelle parce qu'il y a eu des grands projets qui ont été initiés, notamment dans les secteurs qui n'étaient pas classiquement envahis par les investisseurs, notamment le secteur privé, où non seulement le secteur privé, il y a eu le lancement d'un grand projet de transformation de minerais. – Parmi les secteurs les plus performants, celui de la fabrication, des industries extractives, de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui ont représenté 57% des investissements enregistrés. Le tourisme, la santé, les services aux entreprises et les technologies de l'information sont des autres secteurs qui ont attiré les investisseurs importants. – L'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu investir au Rwanda, c'est d'abord la vision du pays en matière de technologie. Nous travaillons avec le gouvernement rwandais à développer la plateforme des services gouvernementaux en ligne. En plus, les Rwandais sont ouverts, dignes de confiance et veulent apprendre vite à avancer. – Une grande partie de ces investissements a été réalisé par les investissements locaux à 49% par rapport aux 28% enregistrés en 2017. Les investissements directs étrangers ont été de 47% par rapport aux 62% en 2017. – Gros plan sur une histoire d'amour entre une enfant et la photographie. À 8 ans, une jeune Nigériane du nom d'Ari Ike est sur le point de publier un documentaire photo. Elle prouve grâce à son œil de photographe que le talent n'a pas d'âge. Cheikh Omar Bendago. – Derrière cette magnifique photo, une petite fille, Ari Ike Oluwachen, 8 ans. De son premier appareil photojoué à ce Nikon monté d'un Flash Cobra, seulement 6 ans ont passé, mais le rendu est parfait. Dans les rues de Lagos, sa ville, sa cible actuelle, ce sont des vendeurs de produits alimentaires. Elle travaille déjà sur un documentaire illustré sur l'alimentation de rue. – Quand je prends une photo, j'ai l'impression que quelque chose m'arrive, je deviens plus forte et je me sens trop bien. Les adultes sont surpris quand je fais des photos, mais je continue de faire mon travail et à la fin, ils sont impactés. – Un don, diront certains, mais un héritage pourrait être le mot le plus approprié pour désigner le talent d'Ari Ike. En effet, voyant sa manière de manipuler son appareil photojoué, sa grand-mère, elle aussi photographe, a décidé de lui offrir un vrai. C'est là où a commencé son histoire. Et la cerise sur le gâteau, les parents de la jeune fille sont tous deux photographes. – Ari Ike ne coûte pas moins de 2 millions d'honneira chaque année. – Ari Ike, en tant que marque, que ce soit pour la caméra, pour des gadgets, pour la logistique et pour tous ceux qui s'en suivent. Je ne voudrais pas lui mettre toute cette pression. – En effet, les photos ne permettent à Ari Ike que de prendre en charge des projets créatifs et de gérer une plateforme de médias sociaux lui permettant d'afficher son travail, même si elle reçoit des offres pour couvrir des événements chaque semaine. Elle a été nommée personnalité artistique et créative de l'année 2018 au Nigerian Child Summit Award. – C'est inédit en Algérie. Pour la première fois, une jeune femme originaire d'une région du sud du pays a été élue le 5 janvier, reine de beauté. Mais l'élection de Hadija Benhamou comme Miss Algérie a suscité la polémique et a laissé place à de nombreux propos racistes sur les réseaux sociaux. L'histoire a été relayée par la presse du monde entier. Corinne Kandem. – Kadija Benhamou, 26 ans, est entrée dans l'histoire quand elle est devenue la première femme noire à remporter la couronne au concours annuel de beauté Miss Algérie 2019 qui s'est tenue le 5 janvier. Une victoire qui depuis lors a été entachée par des commentaires racistes sur les réseaux sociaux. – L'Algérie est un grand pays, nous venons de toutes les villes, nous représentons toute l'Algérie et il y a 48 États. J'ai représenté le Sud et j'ai remporté le titre de Miss Algérie. Ils se sont demandé comment le Sud a fait pour gagner. J'espère que je ne les décevrai pas. Je dis à ceux qui me critiquent qu'Allah vous accorde ses conseils et à ceux qui m'ont encouragé que Dieu vous protège et je vous remercie pour vos encouragements. – Gagner un concours de beauté devrait être un moment de joie mais Kadija, originaire du vaste désert du sud du pays, a immédiatement été prise pour cible en ligne pour sa couleur de peau foncée. Plus de 75% des Algériens vivent dans le nord. Les personnalités les plus en vue de la vie publique sont les habitants du nord à la peau claire. Il n'y a qu'un seul ministre au sein du gouvernement à la peau foncée. Certains sudistes se sont exclus du développement par rapport aux nordistes alors que la région frontalière du Mali et du Niger est riche en pétrole et en gaz et fournit 95% des revenus de l'Algérie. – Elle est magnifique, que Dieu la bénisse. En Algérie, nous avons des beautés diverses, la beauté du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Et chaque fois, une région est mise à l'honneur. Cette fois-ci, ils ont choisi la beauté du désert, c'est elle. La beauté pour nous ne se mesure pas à la couleur de la peau. Mais nous avons la plus belle des beautés et c'est Miss Algérie 2019. – Khadija, originaire d'Adrara, participa à 20 manches de la compétition avant d'être couronnée Miss Algérie 2019. C'est la première sudiste à remporter ce titre. Elle représentera ensuite le pays à Miss Monde et participera à des œuvres caritatives. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada